Musique Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à vous. Le dernier rapport de l'ONU sur la biodiversité fait froid dans le dos. Près d'un million d'espèces animales et végétales sont menacées d'extinction. On parle même de la sixième extinction de masse. Parmi les animaux, il y a surtout les insectes qui risquent de disparaître si rien n'est fait. Quelles seront les conséquences sur l'environnement et la santé si les insectes venaient à disparaître ? Pour en parler, je reçois le Dr Germain-Gilles Padamon. Il est entomologiste médical et vétérinaire. Bonsoir, docteur, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, Madame Armandine Aniam Boussou. Merci de m'avoir invitée. C'est un plaisir. En entomologiste, cela veut dire que vous êtes un spécialiste des insectes ? Bien sûr, un entomologiste est un spécialiste des insectes. C'est quelqu'un qui étudie les insectes, quelqu'un qui travaille sur les insectes chaque jour de sa vie, qui fait de la recherche sur les insectes, qui les élève, qui vit avec eux, qui les protège aussi, qui les contrôle de façon générale. On parle de près d'un million d'espèces menacées d'extinction. Quel regard portez-vous sur ce rapport de l'Organisation des insectes ? Voilà, publié le lundi 6 mai dernier, ce rapport publié par l'IPBS, c'est-à-dire la plateforme scientifique mondiale de la biodiversité, un rapport de 1800 pages. C'est le rapport le plus important qui a été publié depuis un certain nombre d'années, qui dit que 115% de notre environnement terrestre et 66% de l'environnement marien est touché. Vous l'avez dit tout à l'heure, un million d'espèces animales et végétales vont disparaître dans peu de temps si rien n'est fait. Ce rapport qui a été publié montre un peu l'envergure du phénomène de la pression de l'homme sur la nature. Ce rapport indique parmi les principaux facteurs qui sont responsables de cette dégradation, que c'est l'homme, l'homme le principal, il y a la pollution, il y a les changements climatiques, il y a également les autres comportements de l'homme sur la nature à travers la déforestation, la dégradation, etc. Donc tous ces différents facteurs qui font que la nature est dégradée nous amène aujourd'hui à pouvoir nous poser la question de savoir est-ce qu'il faut continuer dans ce sens ? Et c'est ainsi donc que les espèces ont tiré la sonnette d'alarme. Parce que, imaginez, 680 espèces de vertébrés ont disparu et parmi eux les animaux, non pardon, parmi eux les insectes, parmi les animaux qui ont disparu, les insectes représentent un très grand nombre. Et entre 1990 et 2015, c'est des chiffres que je vous donne, le rapport dit que c'est 290 millions d'états de terrain et de forêts primaires qui ont disparu à travers la planète. Et le même rapport, toujours sur l'action de l'homme, le principal agent bien sûr, plus de 85% de celles qui existaient, donc des forêts qui existaient entre les années 1700, n'existaient plus, 85%, n'existaient plus en l'an 2000. Bon, chez nous au Bénin, il faut reconnaître que des efforts sont en train d'être faits, chez nous au Bénin. Le Bénin, mais ce n'est pas pour cette raison que nous allons croiser les bras et laisser faire. Non. Au Bénin, c'est environ 3,77% de notre flore qui est dégradé, qui est menacé. Et l'une des espèces que je peux citer, je vous entends souvent parler de roué, un enfant, gassignacola, si mes souvenirs sont bons. C'est le cola, c'est le cola que nous consommons. On ne retrouve plus la plante qui produit ce fruit-là à l'état sauvage. On retrouve ça dans des plantations, pas naturelles, mais c'est planté par l'homme au niveau des agro-systèmes. Alors, chez la faune sauvage, les vétérés chez nous sont mieux connus, mais les insectes représentent environ 5500, pour ce qui concerne le nombre actuellement connu. 5500 insectes au Bénin. Mais nous en avons plus autour de 25 000. Mais il faut dire que par rapport à toute cette population totale, on ne peut pas donner une idée claire du nombre d'insectes qui est menacé, parce qu'on n'a même pas fini de connaître les populations d'insectes existantes. Puisque le nombre de chiffres, 25 000, que j'ai donné, c'est en rapport avec celui du Nigeria. Parce que nous avons les mêmes conditions écologiques que le Nigeria. Donc, on estime aussi environ 25 000. Et quand on se réfère encore au rapport de l'ONU, un accent particulier a été mis sur les insectes. Est-ce qu'on doit s'inquiéter aujourd'hui ? Oui, on doit s'inquiéter. Et c'est là où je m'en vais. Je parlais d'abord des vertébrés. Parce qu'au Bénin aussi, les vertébrés sont menacés. Nous avons des espèces d'amphibiens, des oiseaux. Nous avons des poissons qui sont menacés. Et toujours sous l'action de l'homme. Cette menace dont on est en train de parler indique que l'action des changements climatiques est l'exploitation directe de certains écosystèmes sous l'action de l'homme. C'est ça qui est véritablement en cause. Et quand nous voyons les insectes, nous les retrouvons dans les milieux terrestres généralement, dans les eaux. On les retrouve aussi dans les zones marécageuses. C'est-à-dire que c'est des zones intermédiaires entre les milieux aquatiques et le milieu terrestre. Lorsque l'homme a besoin d'installer un agro-système, c'est-à-dire un grand champ de maïs, par exemple, il dégrade tout ce qu'il y a autour de lui. Or, ce sont ces milieux naturels, ce sont ces zones marécageuses, ce sont ces zones aquatiques, ces cours d'eau, qui représentent les niches écologiques, les zones de refuge de la plupart de ces animaux. Il n'y a même pas que les insectes. La biodiversité ne prend pas en compte... Je reste dans le rapport d'abord. Les insectes, nous allons en parler de façon globale après. La plupart des animaux vivent dans ces milieux, c'est-à-dire dans les eaux, sur la terre, dans les zones marécageuses, etc. Et lorsqu'on dégrade ces milieux, ils n'ont plus où vivre. À cela s'ajoute maintenant le phénomène du réchauffement climatique. Quand on parle du réchauffement climatique, c'est les changements. Il fait de plus en plus chaud. Pour des animaux qui sont habitués à vivre dans les régions froides, lorsqu'il fait de plus en plus chaud, l'augmentation de la température influence leur vie. Ils ne retrouvent plus les conditions optimales pour leur reproduction et autres. Et par conséquent, ces animaux disparaissent. La plupart des oiseaux se nourrissent d'insectes. Les oisillons se nourrissent d'insectes. Et les oiseaux qui doivent se nourrir des insectes ne retrouvent plus la nourriture dont ils ont besoin. Et ces oiseaux aussi vont disparaître. D'autres animaux carnivores qui sont en relation avec les oiseaux, vous voyez, c'est toute une chaîne alimentaire. Ces animaux sont appelés à disparaître lorsque les oiseaux vont disparaître. Et ce n'est pas fini. Là où l'impact des insectes pourrait avoir un impact sur la flore, c'est que les insectes sont en majorité, c'est là où je veux parler maintenant du rôle des insectes, sont en majorité de grands pollinisateurs pour la plupart. Les agents essentiels sont surtout les hyménoptères, la famille des guêpes, des abeilles, les diptères, les papillons, les lipidoptères. Donc ce sont eux qui assurent la pollinisation. Or, sans pollinisation, il a été démontré que 25% de la récorde alimentaire sera perdue. Autrement dit, qu'il y aura la famine. Et imaginez ce qui se passerait dans la plupart des pays africains où nous sommes dépendants, où nous ne travaillons pas suffisamment. Donc, la disparition des insectes aura un impact certain sur la vie humaine. Et quand on dit que lorsque les insectes vont disparaître, que l'homme finirait pas à disparaître, c'est toute une réalité. Parce qu'on risque de ne plus avoir certaines espèces animales, on risque de ne plus avoir du miel, parce que... À cause des abeilles. À cause des abeilles. On risque de ne plus avoir certains antibiotiques, certains médicaments. Ah bon ? Oui, bien sûr. Enfin, avec des médicaments à base des insectes. Bien sûr, à partir des insectes. Expliquez-nous un peu. Bien, vous savez, je donne le cas des fourmis. Les fourmis, les termites sont des animaux, ce sont des animaux qui émettent un certain nombre de substances pour pouvoir se protéger contre les bactéries, contre les virus. On peut extraire ces substances, on les élève, et on peut extraire ces substances de ces animaux et en faire des médicaments. Donc, on prend des insectes sans le savoir. Même les blattes sont utilisées également dans la pharmacie, dans le domaine de la pharmacie. Il n'y a pas même pas que les insectes, mais il y a aussi les plantes. Vous voyez donc, l'impact sur la nature, de façon générale, aura un impact certain sur l'homme. L'homme, non seulement le domaine de la nourriture sera touché, le domaine de la santé sera touché, le domaine de l'économie sera touché, le domaine de l'agriculture sera touché. Donc, de façon générale. Parce qu'il y a aussi des insectes qui sont carnivores, qui se nourrissent d'autres insectes. Lorsque ces insectes vont disparaître, lorsque nous touchons leur milieu, nous les dégradons, d'autres insectes peuvent se multiplier et devenir des ravageurs, et devenir très nuisibles pour l'homme. Et qu'est-ce qui constitue alors des menaces pour ces insectes-là ? Ce qui constitue les menaces, c'est toujours l'action de l'homme. C'est ça que je disais. L'homme est au centre de tout ce qui se passe aujourd'hui. Vous n'avez pas parlé de l'utilisation abusive des pesticides ? Non, j'ai envie de dire dans le domaine de l'agriculture, essentiellement. Dans le domaine de la santé, on utilise très peu les insecticides. Surtout dans le domaine de l'agriculture. Mais c'est pour régler le problème de la faim. Il va falloir, c'est peut-être l'une des solutions, vous voyez, il va falloir une solution intégrée pour régler le problème de la biodiversité. Il va falloir une solution intégrée. Il ne faut pas qu'on voit seulement, il faut qu'on se nourrisse, il faut qu'on détruise. Non. Mais on va cultiver, on aura des aires protégées, on va utiliser les insecticides, qu'on le veuille ou non. On en a besoin pour lutter contre des ravageurs, pour les contrôler. Et on va planter aussi les essences utiles. On va préserver certains milieux, on va les maintenir pour leur permettre de servir de refuge, de relève pour la plupart des animaux qui vont quitter les milieux que nous allons... Vous avez parlé tout à l'heure, toute l'importance des insectes dans la biodiversité. Mais il y a quand même d'autres insectes qui sont nuisibles à l'homme et qui détruisent les cultures et autres. Oui, c'est vrai. Il y a des insectes qui sont nuisibles, qui détruisent les cultures. Et on les contrôle notamment souvent avec les insecticides. Je prends par exemple le cas de Helicoverpa à Mijera. C'est un lipidoptère, c'est un papillon qui est nuisible pour le coton, pour d'autres plantes. Vous voyez, la plupart de ces vecteurs, je ne vais pas dire de ces vecteurs, parce que quand on va parler des vecteurs, je prends le cas du moustique, notamment Anopheles Gambier, qui transmet le paludisme. La plupart de ces animaux ont quand même leur utilité au niveau des chaînes alimentaires. Même s'ils nous transmettent des maladies, même s'ils détruisent nos récoltes, même s'ils ne sont pas utiles à l'homme de façon directe, ils sont quand même utiles dans l'écosystème. Parce que ces animaux servent quand même de nourriture pour d'autres. Je donne le cas par exemple du moustique, dont la femelle ponce ses oeufs dans l'eau. Les oeufs éclosent et donnent des larves, des différents stades de larves. Nous avons des larves de stade 1, 2, 3, 4. Après, nous avons, du point de vue de thème, c'est un thème technique, le stade nephal, c'est une neuf. Donc c'est la larve de stade 4 qui s'est transformée pour donner la neuf. La neuf évolue plus tard pour donner la forme adulte que nous connaissons. Mais celles-là, qui sont dans les eaux, servent de nourriture à d'autres animaux qui vivent dans l'eau et dont nous aurons besoin plus tard pour les chaînes alimentaires. Le jour où il nous rappelait ces insectes, parce que ces moustiques qui vont pondre dans les eaux, certains insectes vont disparaître. Et quand ils vont disparaître, peut-être qu'ils sont prédateurs, c'est-à-dire qu'ils se nourrissent d'autres insectes. On ne maîtrise pas tout l'écosystème. L'homme croit qu'il maîtrise, qu'il est maître de la nature tout-puissant. Mais ce n'est pas vrai. On ne sait pas tout ce qui se passe. C'est vrai, nous étudions, nous contrôlons, nous savons ce qui se passe. En quelque sorte, tout ce qui existe aujourd'hui à sa place dans l'environnement, dans la vie de l'hériture, c'est pour ça que Dieu l'a dit dans son rôle. Il y a un équilibre, un véritable équilibre qu'il y a dans la nature. Mais l'homme vient pour déstabiliser, pour se mettre lui en place. Est-ce que ça se fait de façon consciente? Mais bien sûr, puisque nous savons déjà la preuve. On vient de tirer la sonnette d'alarme. Ce rapport qui a été écrit, qui a été publié le 6 mai dernier, est un rapport inédit. Mais c'est grave ce qui se passe. Il faudrait que l'homme comprenne que désormais, nous ne pouvons plus exploiter les milieux comme nous voulons. Il faudrait que nous comprennions que nous ne pouvons plus pêcher les poissons comme on le faisait, qu'on ne peut plus exploiter le sable comme on le faisait, qu'on ne peut plus s'installer dans les zones marécageuses comme on le faisait, qu'on ne peut plus prendre d'assaut les cours d'eau comme on le faisait pour installer les barrages. Il est temps que nous arrêtions. Et que chaque fois, lorsque nous allons vouloir poser un acte, que nous puissions nous dire qu'est-ce qui y aviendra. C'est vrai, on le fait à travers les études d'impact environnemental, ou bien les études d'impact environnemental, ou bien les évaluations environnementales. Mais ça ne suffit pas. Quand on le fait, lorsqu'on fait ces études, il faudrait qu'on mette en application réellement les conclusions issues de ces études. Mais malheureusement, parfois, ces conclusions, c'est les remarques qui sont faites, les suggestions qui sont faites ne sont pas prises en compte. On les reçoit souvent dans les placards et autres. Merci. Compte tenu des intérêts économiques qu'il y a derrière. Aujourd'hui, on ne doit plus parler d'économie sans prendre en compte l'environnement. Mais quand on parle souvent d'espèces animales, on pense de moins en moins aux insectes. Pourquoi ces bestioles ne suscitent pas autant d'intérêt ? Évidemment, parce que l'homme se voit lui-même et nous voyons ce que nous avons autour de nous. On voit d'abord les vertébrés. Les insectes, c'est parce qu'ils sont très petits. Ils sont très petits, ils sont avec nous. Dans cette salle, nous avons des insectes. Sûrement, il doit y avoir une mouche quelque part, ou bien il doit y avoir un moustique. Même la mouche a son importance dans la biodiversité. Mais bien sûr, ce sont des nettoyeurs, ce sont des décomposeurs. Sans les mouches, nous serons très sales. Il y aura une forte pollution. Parce que ce sont les mouches qui dégradent les carcasses. Ils font partie des insectes nécrophages. Les mouches sont très importantes. Les mouches vertes, les californidées notamment, et on a besoin d'elles. Vous voyez, si les mouches n'étaient pas là, il y a certains animaux qui, sous l'effet de la sénescence, donc de la bièse, meurent naturellement dans la nature. Mais ce sont les mouches qui dégradent leur corps, leur carcasse. Et nous, nous ne le savons pas. Les fourmis assis le reste. Et ainsi de suite. Chacun a son rôle dans la nature. La nature est très plus connue de l'homme. Et la nature est très intéressante. La nature, elle est immense. Elle est vaste. Et nous n'avons pas cessé. Et je ne sais pas si l'homme va cesser de connaître la nature. La nature nous réserve beaucoup de surprises. Vous savez, il y a même des régions, des fonds marins qui ne sont pas encore connues. Il y a des régions forestières, il y a des espèces animales qui ne sont pas encore connues. Mais, lorsque nous sommes en train de dégrader, est-ce que nous savons l'impact que cela aura sur ces milieux qui ne sont pas encore connus? Apparemment, non. Ou qu'est-ce qui se passerait demain? On ne pourrait pas le savoir. Donc, nous devons faire attention. Et qu'est-ce qu'il faut faire alors pour protéger les insectes de l'insecte annoncée? Oui, ce qu'il faudrait faire, je l'avais déjà dit, et la solution a été proposée, il faut une solution intégrée. Quand on parle de solution intégrée, c'est qu'il ne faut plus avoir une cible dans le cadre de la mise en place d'une stratégie, d'un programme. Il faut nécessairement, si par exemple, on veut préserver l'eau, il faudrait quand même qu'on pense à préserver aussi les animaux qui y sont, la flore qu'il y a autour. Si on veut rechercher de la nourriture, il faudrait qu'on sache préserver les animaux et les végétaux. Si on veut conserver la biodiversité, il faut qu'on pense aussi au climat. Vous voyez, tout est lié. On le dit souvent, sol, végétation, climat, les trois sont liés. Dans la nature, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et lorsque nous allons agir sur la nature de façon négative, ça va se répercuter contre nous de façon négative. Donc, les différents actes que nous devons poser, nous devons quand même penser à prendre en compte tout ce qu'il y a autour, à préserver le minimum autour de nous pour pouvoir penser à ce que nous voulons tirer du milieu. Si nous voulons mettre en place un barrage, il faudrait qu'on puisse savoir, lorsque je vais mettre en place le barrage, quel impact cela aura sur les eaux, sur la qualité de l'eau, sur les êtres vivants, animaux, végétaux, sur le climat, sur l'économie. De façon globale, nous devons prendre tout cela en compte. Mais est-ce que quand on... C'est ça la solution intégrée. C'est une solution qui intègre les différents éléments de la nature, l'homme et tous les différents problèmes, les problèmes d'ordre économique, qui intègrent la politique, qui intègrent tout ce qu'il y a autour de nous, l'environnement. Et quand on parle de solutions, est-ce qu'il n'y a pas des recherches qui ont été faites dans ce sens ? Oui, beaucoup de recherches sont faites. Parce que vous travaillez dans le domaine. La preuve, bien sûr, nous travaillons, beaucoup de recherches sont faites. Parlez-nous un peu des résultats de ces recherches. Bon, par rapport... Moi, je suis spécialiste, je suis entomologiste médical, je suis au Centre de Recherche Entomologique de Cotonou. C'est à l'intérieur du ministère de la Santé. Ce centre est dirigé par le professeur Martin Acobuto, qui est d'abord derrière mon maître. C'est mon patron, c'est lui qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et je le lui reconnais, je profite de ce partage pour lui dire. Parlons maintenant des résultats de recherche. Donc, par rapport aux travaux, nous travaillons dans la proposition, dans la lutte contre les vecteurs. Notamment contre les moustiques. Donc, nous proposons des outils de lutte. Les moustiquaires que vous utilisez dans les maisons, c'est nous qui attestons de leur qualité avant qu'elles ne soient utilisées. Et nous proposons, nous identifions les insecticides qui seraient efficaces. Parce que vous savez, les moustiques sont devenus résistants aux insecticides. Et nous proposons donc de nouveaux outils, des solutions alternatives de lutte. On propose aussi des outils d'échantillonnage pour pouvoir capturer les vecteurs. Nous intervenons aussi en partenariat. Donc, vous travaillez spécialement sur les moustiques. Oui, oui, spécialement, spécifiquement sur les moustiques. Mais, on travaille aussi sur d'autres insectes. On travaille sur, on intervient en entomologie forensique. On intervient aussi en entomophagie. L'entomologie forensique, en fait, c'est l'utilisation des insectes au service de la justice. Ah, c'est-à-dire, ça c'est intéressant par exemple. Je donne un exemple qui s'est un peu... Bon, on aura peut-être le temps de revenir là-dessus. Mais brièvement, on va utiliser les insectes pour mener des enquêtes criminelles. Exactement. Pour pouvoir... Par exemple, supposons qu'il y a un décès quelque part, et qu'on n'arrive pas à retrouver le criminel, et qu'il y a peut-être des indices qui le culpabilisent, mais ces indices ne sont pas suffisants. À l'aide des insectes, on peut arriver à retrouver les traces. Par exemple... Les insectes, retrouvés sur place ou bien ? Sur place, bien sûr. Il suffit de les prendre, de prendre leur contenu stomacal, le contenu de leur tube digestif, et d'analyser, d'aller faire une étude. Si par exemple, c'est un moustique qui vous a piqué, qui prélève votre sang, il suffit qu'on prélève cela, on va faire de la PCR à partir de l'ADN qui sera extraite. Et là, on peut l'étudier un bêtre ? Rapidement. Aussi facilement. Facilement. Et les moustiques, je dis encore les moustiques, les californés, les moustiques, les mouches vertes, dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec leur mouvement, on peut arriver à savoir qu'il y a un corps en décomposition quelque part. Ok. Qu'il y a un décès quelque part. Par exemple, si vous avez un décès quelque part, on recherche le cadavre, il suffit de suivre le mouvement de ces mouches, on peut aller retrouver le corps. Ou bien, de capturer les mouches qu'il y a dans le milieu, et de regarder le contenu de leur estomac, on peut savoir aussi qu'il y a un décès. Si on retrouve du contenu humain, ça veut dire qu'ils se sont nourrits sur un corps. Il y a beaucoup, beaucoup qu'on peut faire avec les insectes. Et même, il y a des insectes comestibles ? Oui, ça c'est de l'entomophagie. C'est parce que ça contient des vitamines ou bien ? Mais bien sûr, les insectes sont plus riches en protéines, et des protéines de qualité pour nous, des acides aminés à partir de la dégradation de ces protéines, que cela fournit à l'homme, c'est très important. Vous en consommez ? Moi, bien sûr, j'en consomme. J'en consommais quand j'étais petit, mais actuellement, je n'ai plus le temps, je n'ai plus cette opportunité. Mais nous sommes en train de travailler là-dessus pour amener la population à consommer, pour proposer des insectes. Parce que par exemple, d'ici 2050, 2060, tout le monde sera amené à consommer des insectes parce qu'il n'y aura plus assez de vitamines pour toute la population mondiale. Exactement, exactement. Donc les insectes sont riches en protéines et en vitamines. C'est tout ça qui exerce la pression sur l'environnement. Imaginez les bœufs que nous nous emmenons en pâturage. Ils dégradent l'environnement. Ils en ont besoin, mais ils dégradent aussi l'environnement. Ils dégradent l'environnement. Les moutons, la plupart de ces animaux que nous élevons, ils dégradent l'environnement. Et il est temps quand même. Mais si on se met à consommer, d'abord on parle déjà d'extension, si on ne commence pas à tous consommer des insectes et autres, est-ce que ça ne va pas vite disparaître ? Ce n'est pas comme ça. Non, il va falloir les élever. On ne consomme pas comme ça. On élève. On va les élever. Mais parfois on a l'impression que les insectes, c'est l'espèce la plus évoluée, qui va la plus évolue et qui se reproduit plus facilement. Oui, les insectes sont les plus nombreux. Les insectes sont les individus les plus nombreux sur terre. Par rapport, dans le rayon animal, ils font partie des atropodes, du groupe des atropodes. Sinon, je voulais dire sous embranchement des atropodes. C'est un thème technique. Il faut construire les trois quarts. Or, les atropodes représentent les trois quarts du rayon animal. Donc, en fait, les insectes représentent environ les trois quarts des espèces animales, du point de vue de l'œil effectif. Vous voyez, c'est très grand. Quand même, on peut en consommer autant qu'on veut. On peut en consommer autant qu'on veut. Nous avons les possibilités, nous avons d'immenses possibilités. Alors, c'est tous les insectes qui sont consommables. Non, tous les insectes ne sont pas consommables. Il y en a qui contiennent des substances nocives pour notre santé et on ne doit pas les consommer. Parce qu'on a dit qu'il faut consommer qu'il faut consommer. Il faut faire très attention. Voilà. Non, il y a déjà des habitudes alimentaires. Il y a déjà dans des milieux, dans nos sociétés, des insectes qui sont consommés. Je donne par exemple le cas, il y a un coléoptère, la lave d'un coléoptère qui est consommée, je me rappelle plus après avec précision son nom scientifique ou son nom vulgaire. Mais il y a des laves que l'on retrouve au niveau des troncs de palmiers en décomposition. Et lorsqu'on va chercher aussi l'humus, là où il y a des tas d'ordures en dégradation, on retrouve ça dans de l'humus. Ces insectes sont consommés. On fait même des brochettes avec de l'oignon. Les insectes, ça se consomme au Bénin ? Oui, ça se consomme dans le nord du Bénin. Les gens consomment par exemple les criquets. Les gens consomment les criquets. Les gens consomment aussi certains hétéroptères. Les criquets sont des autoctères. Ils consomment au Bénin certains autoctères. Les gens consomment aussi certains immunoptères. Et n'oublions pas aussi quand même que le miel que nous mangeons, que nous consommons, que c'est fabriqué par les abeilles. Et n'oublions pas aussi celui qui mange du haricot, je le dis souvent, il consomme des insectes sans le savoir. Ça, c'est vrai. Parce qu'il y a souvent des larmes de coléoptères, des larmes de charançon à l'intérieur des graines. Eh bien, Dr. Padol, merci beaucoup pour toutes ces explications. Merci, merci. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter rapidement avant ? Je voudrais inviter donc chaque Béninois chez lui à tout faire pour sauvegarder, préserver son milieu en évitant d'utiliser les sachets plastiques, en consommant l'eau et l'énergie lumineuse de façon économique. C'est-à-dire, il ne faut pas gaspiller l'eau, il ne faut pas gaspiller l'énergie parce que tout ça contribue à la dégradation de l'environnement. Merci beaucoup à vous, mesdames, messieurs. Vous l'avez compris, les insectes sont le nez de la biodiversité. Il est donc très important de les protéger pour la suivi de l'humanité. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt.